S'il se passerait en ma vie, j'ai du mal à écrire. À Bordeaux, je connaissais les rues comme ma poche, les gens, les visages. Et tout d'un coup, t'arrives à Paris et tu connais plus rien. La première chose que j'ai fait en arrivant à Paris, c'est m'acheter un vélo. Et je suis allé me perdre dans les rues. Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me perdre. C'est hyper grisant. Tout d'un coup, t'as l'impression, t'as une sensation de renouveau. La sensation d'être hors sol, un peu, un peu d'être dans le vide, c'est une sensation qui m'inspire énormément. C'est une sensation dont j'ai besoin, un peu la sensation de vertige. C'est quelque chose qui me parle, qui parle à mon âme. Quand j'écris, je pense au nom Chien Noir. Il fallait que ce soit un personnage un peu effrayant pour moi. Parce que pour moi, c'est une sorte de gardien. Quand tu prends Cerber, tu vois, le chien qui garde les enfers, c'est un chien monstrueux à trois têtes. Ça a été le gardien de zone un peu trouble de ma vie. C'est quelque chose qui m'a permis de me dire « Attends, t'as déjà vécu ça par le passé et tu t'es un peu abîmé en faisant ça. Fais attention. Faisons une chanson plutôt. » Qu'est-ce que tu fais dans le nom ? Quand tu écris, il y a quand même quelque chose de très personnel, pas égoïste, mais un petit peu. C'est-à-dire que tu écris, moi j'écris avant tout pour moi. J'écris avant tout pour me soigner ou pour dire des choses que j'ai sur le cœur. Et si, par chance, ça résonne dans le cœur de quelques personnes, ben t'en veux. La scène pour moi c'est un moment de partage et c'est quelque chose d'assez formidable parce que ça mène parfois à des moments où il y a 500 personnes et il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bruit. C'est une sensation incroyable. En fait, tout d'un coup d'être intime en étant 500. J'ai regardé juste à côté Tout ça fait trop longtemps Que tu restes avec moi Je crois qu'il est temps Des césains Au revoir J'aime me perdre parce que je me mets à divaguer J'écris dans ma tête et j'écris beaucoup dans ces moments-là. Je pense que l'ennui aussi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que quand je m'ennuie, je me mets à réfléchir et je me mets tout de suite à créer, à écrire des trucs. Tu vois, à chaque fois que je me mets au piano ou à la guitare, je n'ai pas tout de suite quelque chose qui me vient. Je n'ai pas tout de suite quelque chose à dire. Donc c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Ça prend beaucoup de tentatives, beaucoup d'échecs. Et puis tout d'un coup, une mélodie qui me vient et là, il y aura du texte avec. Je ne sais pas trop où je me vois. Déjà, j'ai du mal à me voir dans un an. J'ai du mal à savoir ce que ça sera. Je pense que dans 15 ans, j'écrirai toujours des chansons. Je pense que dans 15 ans, je serai toujours rêveur. Je serai toujours en train d'avoir vertige en regardant les étoiles. Et ouais, voilà. Révélation masculine, les nommés sont Chien Noir. Salut, je suis Chien Noir et je suis nommé dans la catégorie Révélation masculine pour les 37e victoires de la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501